GUT MORGEN ALEI YIDEN ET TU SRA AUJOURDHUI LIS CHUT LAS LAKHA LES BRIU TETANA A TOUT CEUX QUI SON ENCE MOMENT AU FRONT EN CAPTIVITÉ ET DANS LES HOPITAUX KACHEM LES PROTÈGE ET LES RAMENENT TUS SAIN ET SAUF LES BRIU TAN FESH ET A GUF AISSI QUE LES LUNI SHMAT ADEL BAT SOT BAT SOLTABLE ET BAT VANISH David BEN FOTODA BADAM FRITNA LUCIEN BAT REINA SI VOUS SOUTES VOUS ÉTUDIER UNE PRÉCHEUNE ETUDE DE MUCHTAIN CONTECTE LES SACRIMUTE ETERNEL NOUS ÉTUDIORM A SECHET NAZIR PEREC ZAIN GEMAL AVERL ASECHACHOT VAH APERAOT VAH BIT HAPERAS VAHERETZ HAAMIM VAHGOLAL VAHDUFEC VAHUDIIT DAM VAHOEL VAHOEL VAHOVAH ACTSAMOT VAHKILIM HANNOGRAIM VAHEMET VAHEMESFARO VAHEMGEMERO AL ALI LUNE EIN ANAZIR MEGALIACH OMAZE BASHLISHI OBAZE VAHEMEI 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 SOTER ET AKKUDEMIN OMAZEI VAHEMEI 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 AZAV VE AZAVA VIMEI ESGERO SHAMETZORA ARE ELU OLIN LOU On continue, le sujet des TUMMA VE TAHARA va se finir dans encore cette Mishnah et la prochaine Mishnah. Après on aura un PEREC un peu hard, aussi, pas hard avec des nouvelles notions quoi. Et après VAHEME VAHEME TOUREVENDRA facilement jusqu'à la fin d'AVASECHET. Tenez bon, VAHEME VAHEME. Et les FUM TAHARA AGRA. Plus on peine pour comprendre la Torah, plus on a du mérite, etc. Maintenant, concrètement, je rappelle le principe général de notre Mishnah et la Mishnah précédente, en fait. C'est une et la réciproque de l'autre. On avait évoqué que l'impureté du mort, la plus grave impureté de la Torah, alors le mort la communique de plusieurs manières. C'est pas la peine d'avoir un mort et d'être en contact avec un mort entier, ni de le toucher. On peut même être sous un toit avec un mort ou même avec un membre du mort. On avait évoqué le cas avec les membres, celui qui se coupe un doigt et qu'on lui recolle le doigt. Pour le moment, le doigt, tant qu'il n'est pas ressoudé, qu'il n'a pas recommencé à vivre naturellement, c'est considéré comme un membre qui est métamé Boholameth. Il y a des tas de questions de halakha. Si ça lui arrive dans quelqu'un dans votre immeuble, parfois ça peut même être un immeuble qui, avec un tout un centre commercial, il y a eu des tas d'histoires, des tas de questions que tu as posées en Israël, avec des cas pareils. On se retrouve avec la Touma qui va communiquer encore à 500 mètres, parce qu'on est tous dans un seul grand complexe avec un toit que les parkings ça communique. Un gros question peut-être, vraiment. Et concrètement, pour ce qui m'intéresse en tout cas, c'est que le mort, il peut communiquer l'impureté en contact ou en le déplaçant, ou même avec le toit. Et ce n'est pas la peine non plus forcément d'être en contact avec le mort lui-même. On peut même être en contact avec des os du mort. On peut être en contact avec... Et la question en allait de savoir, parmi toutes les toumottes, quand on étudiera un jour ma serrète ou halote, on apprendra que tout, il y a plein de cas de figure, où si je suis en contact avec lui, pour me purifier, il faudra nécessairement que j'espère, je le sens, le sens de la vache rousse, au troisième et septième jour, ce qu'on appelle azahad, je t'ai chievé, je vis. Maintenant, malgré tout, même si tu véhicules une très grave impureté lorsque tu es en contact dans certaines situations, il faut savoir que le nazir, qui entre en contact avec ces choses-là, ne sera pas toujours, ne va pas toujours contredire la nazir. C'est-à-dire, je m'explique, le nazir, lui, parmi ces trois domaines d'interdits, les trois gros axiomes, ne pas avoir de vin, ne pas s'impurifier pour aller mort, c'était le deuxième, il ne va pas se couper les jeux, il va falloir l'interdire de s'impurifier pour les morts, et là, il est quelque part, c'est l'interdit le plus grave du nazir, dans la mesure où, si le nazir, il entre en contact avec un mort, il contredit tout ce qu'il a fait, il doit redémarrer à zéro. Et justement, on avait évoqué dans la buchière précédente que pas toutes les impuretés du mort vont forcément faire qu'il va contredire son impureté, son nazir. En fait, pour vous, grossièrement, on va dire comme ça, il y a trois sens de choses qui vont le rendre impureté, parce qu'il y aura trois types de halakhot lorsqu'il va être impureté. Il y a le cas type, de l'explicité de la Torah qu'on a vu dans la buchière précédente. Les choses que si jamais ils entrent en contact avec eux, ils contredissent un nazirut, ça veut dire qu'ils contredissent un nazirut, tu vois, tu n'as pas besoin de ne pas se mettre en fait un mégage pour faire tout le rituel de purification du nazir. Il va juste se mettre en stand-by. Il a été impur, ben, on va, d'accord, on va attendre sept jours, et après, une fois que tu finis, tu finis ton aspersion de la vache rousse, et après, tu continues le décompte tout en été. Tu avais pris sur toi 97 jours de nazir, t'en avais déjà fait 60, bon, ben, t'as 60, après, t'es devenu impur, avec, c'est dans tous les cas qu'on va dans dans notre Mishnah, des impuretés graves, cependant, c'est vrai, mais quand tu finis la purification, t'as pas besoin de ne pas te faire plus d'un mégage, tu continues le décompte tout en été à 60 jusqu'à 97, il t'en restera 37 jours, et les 7 jours qu'il y a eu au milieu, où t'étais impur avec la grave impureté du mort, ben, ils ne te comptent pas, ils ne comptent pas, ils ne sont pas comptabilisés dans le décompte, mais ça ne contredit pas, ça n'annule pas la naziroute que tu as déjà fait, et il y a encore des autres impuretés qu'on a évoquées à la fin de la Mishnah, où, même si t'es impure, même si nazir est impure, ça lui compte parmi le décompte, d'accord, et en plein milieu on va parler du Metsora, mais je le mets de côté pour le moment, le Metsora, on va se concentrer d'abord sur l'impureté du mort, parce que c'est le sujet essentiel, maintenant on va passer un petit cap supplémentaire, je vous avais dit, on avait évoqué dans la Mishnah précédente, toutes sortes de choses qu'on considère que c'est le mort, ça peut être un membre, ça peut être une certaine quantité d'eau, ça peut être des os, pas tous les os, il y a des os qui impurifient, si on les touche, pour impurifier, par la Touma Juhel, qui est la plus grave impureté, alors on a d'autres conditions requises, il faut une certaine quantité d'os, si vous avez déjà entendu l'expression, Rov-Binyan, Rov-Minyan, Gul-Golet, Shidra, il y a toutes sortes de règles, on ne va pas entrer dedans, parce que ça va faire trop, trop, d'accord, mais, et on avait évoqué encore plein de sortes de choses qui sont qu'on considère que c'est encore le membre, le mort, donc on a dit du sang, ça peut être des os, ça peut être un membre, c'est considéré comme un mort, mais il y a certaines choses qui vont véhiculer une impureté grave, si on le touche, mais qui ont plus le statut du mort lui-même, on avait même évoqué le glaive avec lequel on a tué le mort, figurez-vous que ce glaive-là, si je le touche, je deviens avatouma, je dois faire l'aspersion, du sang, avatouma, c'est-à-dire, malgré tout, si je suis nazir, et que je touche ce glaive, je fais une pause dans mon compte de Nézirut, mais je ne contredis pas la Nézirut, c'est ce qu'on a vu, maintenant, c'est un autre Mishnah, alors on va évoquer, ça marche plus ou moins deux par deux, aval a-srachot et a-pra-hot, les-srachot et les-pra-hot, srachot, c'est un, comme le bataillon, il nous dit que c'est un arbre qui a des branches séparées, d'accord, c'est-à-dire, je vous ai dit, si vous êtes dans un parking, avec la cage d'escalier ouverte, un parking de 17 étages, qui est en contact avec un, avec un canyon, avec un centre commercial gigantesque, il est là-bas avec un pont et tout ça, vous voyez un mort qui rentre dans un endroit et tout est en contact, tout ça, c'est considéré comme un seul OL, ça peut s'étaler des fois sur des centaines de mètres, des fois, c'est considéré comme si c'est un seul OL, ok, et le problème d'ailleurs, qui peut y avoir fréquemment, c'est le Cohen, j'ai un ami Cohen par exemple, que des fois, il veut venir à l'année du RAV, par exemple, on veut monter sur le quai vert du RAV, maintenant que le Cohen, il n'a pas le droit d'entrer au cimetière, mais il va approcher le quai vert jusqu'à une certaine limite, figurez-vous que par exemple, lorsque je vais avec lui, il s'arrête beaucoup plus tôt, pour continuer à pied, parce qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas rouler avec moi en voiture, parce qu'il y a certains endroits, certains endroits, où il y a des arbres, et si on se retrouve avec un arbre, qui est d'un côté, qui est au-dessus d'un cercueil, et de l'autre côté, d'une tombe, et de l'autre côté, c'est la route, et moi je passe en dessous, on est dans le même OL, et mon ami Cohen, il n'a pas le droit d'être là en ce moment, d'être dans cette voiture, ce qu'il fait, c'est que quand on arrive à Raminoukhot, à Givachoul, à Girouchalé, dès le début de la rue, il descend, et comme ça, il sait exactement où il faut marcher, où il ne faut pas marcher, il marche au milieu de la route, il marche sur la route, et jusqu'à ce qu'il arrive à proximité, et puis il a un endroit où il s'arrête là-bas, et là-bas, il fait les prières sur la tombe du Rav, il ne s'approche pas plus, parce qu'il est correct, vous avez compris le principe, un arbre, ça communique une impureté, ça communique parce qu'on fait un OL, maintenant, il y a plusieurs Alachot dans les arbres, qui commencent à communiquer une impureté, mais on va prendre une Alachassam, c'est ce qu'on évoque, c'est l'Esrachot, s'il y a un arbre, une branche de ce côté, et il y a une interruption, et il y a une branche de l'autre côté, ça s'appelle l'Esrachot, ça véhicule quand même une impureté, mais ce n'est pas considéré comme un vrai OL, parce qu'il n'y a pas la, je crois que c'est parce qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas un Rohav Tefar, si je ne me trompe pas, et, ouais, ou plus il rapporte ici, non, je vais peut-être mal expliquer, c'est qu'en fait, on sait qu'il y a une branche avec un morgue quelque part, mais on ne sait pas c'est laquelle, en tout cas, on va plutôt poser un axiome général, dans les cas qu'on va voir dans une certaine partie des exemples qu'on va évoquer, ce sont des cas où il y a des Safek Touma, et quand il y a un Safek Touma, alors là, cette fois-ci, pour une fois, c'est cool, Safek Touma, le Chutar Abim, c'est la coula en général, et dans certains cas de Sphekot, en théorie, il devrait rester pur, malgré tout, on est marqués de le rendre impur, mais ce ne sera pas une impureté qui va contredire la Touma. En l'occurrence, donc on a les Srahot, comme on a dit, c'est un arbre, il y a plusieurs branches qui sortent dans plusieurs directions, et il y a quelque part, un Kazaït, il y a un corbeau qui a ramassé un doigt de quelqu'un, je ne sais pas quoi, et qui l'a mis là-bas, on ne sait pas dans quelle arbre c'est, on est passé sous une branche, on ne sait pas si on est passé dans une branche, on est passé sous une Srahah, on devra faire l'aspiration, on n'en est pas, on a vécu l'impureté, mais le Nazien ne veut pas contredire. De même aussi avec les Prahoth, même principe avec cette fois-ci, ce n'est plus un arbre, c'est qu'il y a des poutres qui sortent d'un minyan, et il y en a une d'entre elles où il y a un morbe, même principe. Beta Pras, Beta Pras, c'est un Sade Shenecheraj Bakkever, c'est... Ou Shenevat Bakkever, il y a plusieurs options, c'est concrètement, on va dire qu'il y a un champ où on sait qu'il y a dedans un endroit où il y a un Kever, mais on ne sait pas où précisément. Alors là, de nouveau, celui qui est en dans ce champ, eh bien, il va devenir impur, Touma de Veta Pras, et c'est le Nazir, ça ne va pas contredire parce que c'est qu'une Touma de Médarabana, mais on ne sait pas, on a des règles, ce qui fait que dans plusieurs sortes de ce code, on va la coulure. De même aussi avec le Eretzahamim, la terre des peuples, ça veut dire en fait, Khrouz l'Aretz. Il faut savoir que Khrouz l'Aretz, ça impurifie aussi, ça impurifie, mais c'est qu'une Touma de Médarabana. Ve'a golel, et donc ça ne va pas contredire l'Anaïa Zerout. Alors là, maintenant, on va tomber dans des Touma de Médarabana, mais malgré tout, qui n'ont pas vécu la grave impureté, et qui vécu la grave impureté, mais qui n'ont pas contredire l'Anaïa Zerout. Golel ve'dofek. En deux mots, le cercueil. Le Kisoui du cercueil, si on l'a retiré, le Kisoui, si il y a un mort, quelqu'un qui va toucher maintenant ce Kisoui, ce toit-là, ce couvercle, eh bien, il va devenir impur aussi. Minatora. Et pourtant, le Kisoui dit que c'est la pierre tombale elle-même, c'est le même principe. Dofek, c'est l'armoire, où est-ce qu'il est, où est-ce que le mort, il est complètement posé. Ou le Kisoui dit que c'est tout le cercueil, c'est la partie des côtés, ou la partie contre-moins-dessus. Tout ça, c'est les pierres, que si on les touche, on devient pur. Malgré tout le Nazir qui les touche, il fera une petite pause, mais ça ne contredit pas ça, ça nous déroule. De même aussi, au Révi'it d'Ame, une quantité de un Révi'it d'Ame. On avait vu dans la mouchelle précédente, une quantité de un log que le Nazir devra faire à la Tiglachatouma. Si c'est juste une quantité d'un Révi'it, ça ne l'impurifie pas par le toit lui-même, mais si on le touche, on devient avec la grame, on touche un Révi'it de 200 de morts. Alors, ça, ça a vécu une impureté, mais malgré tout le Nazir ne devra pas se réjouir ça. Et de même aussi, le O-L, c'est la tente où il y avait lui-même le mort qui était dedans. C'est une tente en pichtane, une tente en pichtane en un, que la Torah a précisé que si jamais le Pichlachatouma le touche, le O-L, il devient impur. Malgré tout le Nazir, il va devenir impur, mais il ne va pas compter ça. De même, une quantité de 1 rova à cave de Hatsamot, une quantité d'os qui rend impur, mais pas B-O-L. De même aussi, les ustensiles qui ont touché le mort, comme on l'a évoqué, de manière grossière, j'entends dans les détails. Le glaive avec le Véal, on a touché le mort. Le Nazir, il a touché ce glaive, il va avoir une grave impureté, mais il ne va pas compter ça. Et de même aussi, là, maintenant, on quitte le sujet des morts et on passe dans un autre domaine qui sont Vime Spharo, Vime Gmaro. Là, on va parler du Metsora, le lépreux. Le lépreux est la 3 étapes. Une première étape, on va avoir le Yeme Hezguero, et après, on va avoir Yeme Gmaro, et après, on va avoir Yeme Spharo. C'est 3 étapes qui font que... D'abord, quand il y a une classe, alors qu'il va en savoir une première tâche, on ne va pas décréter qu'il est impur, mais il devra s'isoler, vite ou seul. Il est Yeme Hezguero, on va parler à la fin de Yeme Hezguero, à la fin de la Mishnah, on n'a pas mis les derniers mots. Léme Hezguero, c'est le moment où on l'enferme pour partir au sud de voir où ça en est. Après, on va décréter qu'il est devenu Metsora, on va... Il devient Metsora Khalout, Mechlat. On l'a conclu qu'il est Metsora, il doit sortir complètement du temps. Et là, ça s'appelle, dans notre mission, Yeme Gmaro, c'est lorsqu'on a fini, on a conclu que l'Euthanasie, et puis après, lorsqu'il va vouloir se purifier, il va procéder au rituel, il va faire un peu une première de ce principe des Metsora. Après, il va rentrer maintenant dans le camp, il va être impur pendant 7 jours, en fait, là, c'est Yeme Spharo. Alors, Yeme Spharo va Yeme Gmaro al-elou enanasir megaler. Pour tous ces types d'impuretés, même pour le Metsora, alors, il faut savoir que le Nazir, enanasir megaler, il n'a pas mal de soins à la tête, et il devra, selon le cas, au Mazé Bashi-jou, il devra quand même asperger les cendres et la vache rousse le 3ème et 7ème jour, parce que concrètement, c'est le rituel de purification, mais malgré tout, au Vénus, sa terre est à Kodemine. Et il ne va pas démolir, il ne va pas contredire l'année d'août qu'il a déjà compté. S'il en était, qu'on avait dit 97 jours, il en était à côté 60, après, il est devenu, il a eu tous ces problèmes-là, quand même, ok, et bien, il fait une pause, le temps de s'est purifié, il finit sa purification, et au matril, on m'enlève, et dès qu'il a été purifié, il va commencer à compter. Le jour même, déjà, tu reprends maintenant ton décompte, ton décompte, ton décompte, ton décompte, le matin, t'as fini, et voilà. Ça, il a besoin d'apporter le Corban, parce que, comme on a dit, sur ça, il n'y a pas le rituel d'impureté du Nazire. En revanche, Bémat Adroun, en réalité, réellement, il est mis à Zav, à Zav, c'est une nouvelle sorte d'impureté, le Zav et le Zava. C'est Zav, pour les hommes, c'est quelque chose qui s'écoule du membre, mais ce n'est pas du Zera, c'est autre chose, c'est une autre sorte d'impureté qui est plus qu'un océan qui est gluant, c'est une sorte de maladie qui rend impure. Et la Zava, chez la femme, c'est qu'elle a tout simplement du sang, mais pas dans sa période classique. Elle est Zava, ça donne aussi un processus de pureté et d'impureté. Si maintenant, il y avait une femme qui était nazire et pendant sa naziroute, elle a été Zava, et bien, ces jours-là, ils vont lui compter dans la naziroute. Elle finit sa Zava, elle reste en point miguet. Pour le moment, ça lui a pris pour le moment 12, 13, 14 jours de se purifier de sa zivoute. Et bien, tout ça, ça lui compte. Tu avais pris sur toi de prendre quoi ? 40 jours ? Tu as eu 14 jours, ça t'a pris pour devenir pur ? Aucun problème. Ça marche dans le décompte. Et au bout des... D'accord ? Et aussi, le Yémei, Esgerosh, un Metsura. Les jours, on enferme le Metsura. Il va véhiculer une impureté parce que pour le moment, il est enfermé à cause d'une lèpre. Malgré tout, on n'a pas décreté qu'il avait franchement en sortir de l'espace purifier. Mais ce jour-là, ces jours-là sont comptabilisés dans le compte de la Néziroute. Et c'est tout pour vous. Je vous souhaite une journée pleine. Salah. Salah.